Au milieu de l'impératif et de quelques autres temps verbaux, la quasi-totalité des temps verbaux de la langue imba pendant la conjugaison a des différents pronoms personnels. Lorsqu'on trouve déjà la terminaison d'une conjugaison pour un pronom personnel, on répète tout simplement cette terminaison pour tous les autres pronoms personnels. S'il y a 6 pronoms personnels, c'est la même chose pour tous les 6 pronoms personnels. Si par exemple je veux conjuguer le verbe chanter au présent simple de la langue imba, on dira menzopo, ouzopo, azopo, pekezopo, pezopo, ponzopo. Vous voyez qu'à chaque fois, la terminaison du verbe est or. Vous voyez que ce or que vous voyez affiché à l'écran se répète pour tous les différents pronoms personnels. Il n'y a pas un autre exemple de conjugaison, différent du présent simple de tout à l'heure pour que vous compreniez. Pour le verbe, faisons la conjugaison du verbe le nous. Dans la langue imba, le nous, ça signifie boire ou fumer. Si je ne conduis que ça au futur de, on dira Vous voyez que pendant la conjugaison, la terminaison est OU, 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 Dès qu'on sait que c'est OU, 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 pour tous les différents pronoms personnels, vous voyez que la terminaison reste la même. Mais sachez qu'en général, les verbes ont la même terminaison pour tous les 6 pronoms personnels dans la plupart des termes verbaux. Il n'y a que quelques termes verbaux, par exemple, comme l'impératif, OU, ça varie. A l'impératif, par exemple, pour le verbe le nous, on dira Nous, Mpernu, Mpernu. Vous voyez que la terminaison, ce n'est plus la même chose. Bon, l'impératif, c'est l'une des exceptions. Il y a quelques autres rares termes verbaux qui n'obéissent pas au principe selon lequel tous les 6 pronoms personnels, quel que soit le termes verbaux, auront la même terminaison. Dès qu'on trouve un, on repère tout simplement. Pour plus de cours, consultez